Aujourd'hui j'aimerais faire la critique de Zelda Link Awakening pour la version Switch. Ce jeu là est un remake d'un jeu sorti au Game Boy Color, Zelda Link Awakening DX. Le DX veut dire que c'est la version Color qui est venu avec des suppléments dedans, donc le donjon des couleurs. Des suppléments ça veut dire qu'il y a déjà sorti Zelda sur le Game Boy normal, donc le Zelda Link Awakening est un jeu sur Game Boy initialement. Ensuite on a vu la version Color sorti pas super longtemps après avec justement le bonus d'avoir des couleurs et un donjon des couleurs. Et ensuite plusieurs années plus tard on voit la version Switch sortir. La version que je vous montre c'est de Dreamer, ça coûtait quelques dollars de plus pour avoir un petit artbook à l'intérieur, il n'y avait rien d'autre de plus. Mais c'est un très beau artbook avec peut-être une cinquantaine de pages à l'intérieur pour ceux qui trippent sur ce Zelda là en particulier, ça peut être cool à avoir. Donc je vous parle du jeu maintenant, comme je vous l'ai dit moi ça n'a pas été un jeu que j'ai joué quand j'étais petit, donc je n'ai pas un côté nostalgique à ce jeu là. J'ai joué avec un de mes amis que lui c'était un côté nostalgique parce qu'il avait beaucoup joué à son Game Boy à ça quand il était plus jeune. Moi étant pas un fan de base de beaucoup de Link Awakening en général, j'avais joué un petit peu plus jeune, j'avais pas vraiment accroché, je trouvais qu'il était comme bizarre un petit peu. Puis effectivement il y a des mécaniques qui sont pas présentes dans les autres Zelda, entre autres il va pouvoir sauter. Puis au Game Boy normal, ce qui était difficile c'est qu'il faut toujours tu rentres dans ton menu pour changer tous les items, ça devient un peu lassant à la fin. Bien sûr c'est quelque chose qui a été corrigé dans lui, il est beaucoup plus agréable selon moi à jouer aujourd'hui. Et sérieusement c'est une réplique quasiment pareille de ce qu'on retrouve au Game Boy. Donc vraiment là c'est pas juste, oui c'est un remake mais ils n'ont pas rajouté, c'est vraiment un remake. Donc c'est pas refait complètement comme on peut l'avoir vu avec Link Between Worlds qui était sorti au 3DS. Qui était comme une espèce de suite ou du moins un remake mais très très modifié de Link to the Past au SNES. Donc c'est vraiment pas ça, on est vraiment dans un quasiment un copier-coller là, c'est juste que graphiquement on a augmenté tout ça. Et le reste des donjons, les ennemis, la façon qu'ils se battent et tout, c'est pratiquement tout identique et pareil. Donc pour ceux et celles qui veulent rejouer à leur favori de quand ils étaient plus jeunes, vraiment, ils n'avaient pas du fun, c'est pareil. Mais c'est certain que pour moi qui cherchait peut-être une mécanique supplémentaire, qui cherchait peut-être des contenus de plus, qui venait juste de finir dans le fond la version Game Boy, qui s'entendait à avoir un petit peu plus en intérieur, j'ai resté un petit peu sur ma fin avec ce jeu-là parce que malheureusement, je trouvais que ça manquait un petit peu de contenu. Le jeu se termine assez rapidement et le jeu est assez facile selon moi. Au moins, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ajouté un mode Hero Mode, je pense qu'elle est là, il n'y a pas de car qui peuvent sortir de nulle part. Donc ça devient très difficile, les ennemis font beaucoup de dégâts, je crois, en font plus. Donc honnêtement, au moins, ça rajoute un petit peu plus de jouabilité, mais bon, sans plus. Donc pour le contenu de jeu, ça reste quand même ça. Et quand tu finis le jeu, quand tu prends les donjons, ça va quand même vite. Ce qui vient de le plaisir, c'est de se promener, trouver toutes les seashells pour avoir justement le bonus à l'épée et avoir des contenus de tous les petits coeurs, donc réussir à aller chercher ça. Donc c'est vraiment l'explorer, cet environnement-là, qui, étant donné qu'il y a une réplique identique à la Game Boy, est quand même très limitée pour la version Switch. Donc c'est certain qu'on aurait pu construire un monde vraiment plus gros et que ça aurait été, selon moi, super le fun à explorer et à découvrir, étant donné que c'est une réplique exacte du Game Boy et que le Game Boy avait quand même beaucoup de limitations. C'est ce qui fait en sorte que les donjons et les environnements à l'extérieur sont quand même petits et ont fait le tour assez rapidement. Donc, au niveau de la mécanique, quand même, c'est très bien, ça répond bien. Justement, le fait qu'on n'a pas besoin de changer l'islam à tout bout de champ, ça va vraiment mieux. Au niveau de l'histoire, je trouve que c'est un des plus faibles de tous les Eldas. Je m'excuse pour les fans de ce jeu-là, mais bon, je ne veux pas trop spoiler, mais en même temps, c'est un jeu qui date quand même de plusieurs années, 93, c'est ma mort est bonne, donc honnêtement, si tu n'as pas joué, c'est un peu de ta faute. Donc, tout ça, ça se passe en tête de Link et nécessairement, il est comme sur le bord de la plage et là, tu vas te battre contre, dans le fond, le dernier boss qui est pas mal plus un gros rêve. C'est vraiment étrange, c'est un peu bizarre, ça déconnecte un petit peu du monde ou du timeline ordinaire des autres Zelda. Et nécessairement, je me sens un petit peu moins interpellé par l'histoire et ça finit, t'es comme, hein, tu recommences comme au point B, tu te rends compte que tout ce que t'as fait, c'était comme pas vraiment vrai et ça laisse vraiment sur sa fin. C'est là que je me réentendu qu'il y ait eu quelque chose de plus avec cette version-là, mais malheureusement, ça n'est pas présent. Donc, on a quelque chose de bien au niveau du gameplay, quelque chose de moins bien au niveau de l'histoire. Au niveau de la présentation, c'est là que, encore une fois, c'est très mitigé. Donc, au niveau graphique, on a essayé de répliquer peut-être un côté très enfantin qu'on imaginait probablement dans la version Game Boy. Donc, ça a l'air quasiment comme des bonhommes légaux. Je trouve que la façon que c'est fait, c'est beaucoup ça. Et malheureusement, même si on a comme pas un jeu super énorme, puis même si la texture est comme, oui, c'est comme, ça flashe, c'est bizarre, c'est comme des petits bonhommes. C'est un peu spécial à expliquer, mais vous le voyez dans le gameplay, qu'est-ce que je veux dire par là. Donc, on dirait que c'est comme fait en plastique ou en Lego, c'est pas clair. Donc, tout ça, tu te dis, ok, bien, ça va au moins rouler fluidement, mais non, il y a quand même plusieurs moments dans le jeu où j'ai eu des framerates drops, encore une fois, et c'est vraiment un problème à la Switch. Désolé pour ceux qui pensent pas que c'est le cas. Mais non, c'est désagréable par moment, je trouve, surtout pour un jeu qui est justement supposé être pas tant hot au niveau graphique. On s'entendait, est-ce que ça roule vraiment mieux que ça? Selon moi, encore une fois, j'ai joué dans mon salon et non pas sur la console portable. Il semblerait que ce problème-là est moins présent quand tu le traînes avec toi que quand tu joues dans ton salon. Mais bon, moi, j'ai eu ce problème-là et ça m'a dérangé quelques fois. Donc, même si la présentation est comme moyenne, je trouve que ça aurait dû être un petit peu mieux. Ça aurait dû peut-être être un petit peu plus réaliste, un petit peu moins petit bonhomme, Lego. On a en plus des problèmes au niveau graphique à cause de ça. Le rendu n'est pas excellent et pas impeccable comme j'aurais voulu le voir. Donc, honnêtement, c'est un plus et un moins. Ce jeu-là, si vous avez déjà joué à ça et que vous avez trippé et que vous voulez rejouer à ce que vous avez fait quand vous étiez plus jeune, honnêtement, ça vaut la peine de jouer. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais joué à la série et qui veut jouer à un nouveau Zelda vraiment cool avec du contenu, honnêtement, j'ai de la misère à concevoir qu'on sorte un jeu de même à ce prix-là, affiché comme Breath of the Wild a été affiché, qui est comme un contenu incroyable. Tu peux jouer des centaines d'heures sans jamais être tanné. Ce jeu-là, même si je ne vois pas comment tu pourrais jouer 100 heures, ça sent t'écoeurer. Même s'ils ont rajouté le seul contenu supplémentaire, dans le fond, c'est comme des donjons. Tu peux créer toi-même, mais ça manque de variété, ça manque de jus. J'ai joué quand même pas mal dessus. C'était le fun de pouvoir créer ces affaires, mais ça vient tout au même et ça ne donne à rien vraiment des fers. Donc, tu te sens comme limité beaucoup par rapport à ça. Et honnêtement, je n'ai pas accroché autant que j'aurais voulu à cette Zelda-là. Donc, je le recommande plus ou moins. Vraiment, là, ce n'est pas tant cool. À moins cher, oui, je pense que c'est un jeu qui aurait dû sortir pour une cinquantaine de piastres, mais pas à ce prix-là, ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est ça. C'était ma critique pour Zelda Link Awakening. Donc, c'est ça que je dis. Si vous voulez, bien sûr, me donnez des commentaires, ça va me faire plaisir de les lire juste en bas. Si vous voulez me suivre sur Facebook, partagez vos vidéos, ça va toujours nous aider, évidemment. Et sur ce, on se redonne les nouvelles dans une prochaine vidéo et pour une prochaine critique. Merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501